Puisque pour les vaccins, nous ne savons rien, les milliardaires les plus durs, c'est la même chose que le pétrole en son temps ou la vente des armes en son temps. Et donc si nos sociétés ne sont pas capables de mettre les barrières pour ça et les normes pour ça, il ne faut pas manger avec le diable, même avec une très longue cuillère. Ça va se reproduire tout le temps et c'est peut-être déjà en train de commencer à se reproduire avec les vaccins. Je tiens à vous remercier d'être toujours plus nombreux, à vous abonner et à nous suivre sur Neurosatis.fr. Et donc je ne suis pas un complotiste au bout d'un moment. Profitez du lien en description pour télécharger ou voir le film Plank. Si vous pensez que le documentaire Hold Up est trop superficiel, vous allez être servi. Écoutez déjà, si vous voulez, pour remettre les choses en clair, pour ne pas s'imaginer que la leçon est terminée parce que les gens ont décidé que la leçon était terminée et la leçon du Remdesivir est terminée. C'est-à-dire qu'on a essayé de nous intoxiquer. Ça a marché. C'est un moment absolument extraordinaire de voir que nous n'avons pas les remparts contre la puissance financière de cette nature. C'est-à-dire que quand on est en train de parler de milliards de dollars, nous n'avons pas, notre société n'a pas les contre-pouvoirs nécessaires pour empêcher de faire n'importe quoi et de vendre n'importe quoi. C'est ce qui s'est passé là avec le Remdesivir. C'est n'importe quoi. Moi, je le sais depuis mars que c'est n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas arrêter ça parce que petit à petit, une grande partie des gens, sans vouloir les offenser, ont été apprivoisés par Gilead. Et donc, il ne faut pas manger avec le diable, même avec une très longue cuillère. Il ne faut pas le faire. Parce que sinon, le diable a quelque chose à vous demander. C'est comme ça. Donc je ne veux pas diaboliser le capitalisme de l'industrie pharmaceutique, mais je sais qu'il ne faut pas manger avec eux. Il faut garder une distance qui est celle d'éviter de confondre les bonnes relations que l'on a avec les conseils que l'on est susceptible de donner. Ou bien alors, il faut clairement abandonner l'idée de servir de conseil ou de rapporter des opinions sur des sujets qui sont directement en contact avec ça. Cette énorme naïveté que l'on a pu voir en Europe en particulier, quelque chose qui est tout à fait spectaculaire. Et je peux vous dire, on est en train de faire une très grosse étude avec Mathieu Millon, parce qu'il y a quand même plus de 150 papiers qui ont été publiés maintenant sur les drogues cyclo-roquines, pour classer les résultats en fonction des conflits d'intérêts. Eh bien, la première chose qui biaise de toutes les données, ce n'est pas la méthodologie, ce n'est pas randomisé contre pas randomisé. La première chose qui biaise de tout, c'est que vous avez, c'est financé par Gilead, ou vous avez des conflits d'intérêts par Gilead, ça ne marche pas. Vous n'avez pas de conflits d'intérêts avec Gilead, ça n'est pas subventionné par Gilead, et ça marche. Et donc, c'est clair, il y a deux mondes différents, et c'est intéressant parce que, vous voyez, ça c'est une... Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est le papier qui vient d'être fait dans New England Journal of Medicine, avec le papier de l'OMS. J'attends, moi je voudrais bien, j'ai demandé officiellement à l'Inserm de me donner les données brutes de Discovery, je ne les ai pas, je voudrais les avoir, parce qu'elles sont noyées dans ce papier-là, mais même dans ce papier-là, vous voyez, quand on compare la survie avec l'hydroxychloroquine, elle va me dissivir dans ce papier-là, qui n'est pas le mien, dans les endroits dans lesquels il y avait les deux, on voit que la survie avec l'hydroxychloroquine était meilleure, même si sur cet échantillon, qui est un échantillon très faible, ça n'est pas significatif, et donc on ne comprend pas pourquoi l'ANSM distribue ce médicament qui coûtait un prix fou et qui est moins bon que celui-là qui ne coûte rien et qu'on connaissait très bien. Donc ça, il faudra m'expliquer ça, en dehors du fait qu'il y a un phénomène tiers qui explique ça, moi, scientifiquement, je ne comprends pas. Alors il ne faut pas me dire que ce n'est pas moi le scientifique, parce que ceux qui disent ça, moi je l'ai fait science, et que donc ça n'est pas raisonnable. Ce qui est intéressant, si vous voulez, ce qui est vraiment très très utile à avoir en tête, c'est qu'enfin, le British Medical Journal, qui est probablement le meilleur journal de médecine au monde, a une position qui n'est pas celle du Lancet, ni le New England, qui a servi essentiellement de publicité au Remdesivir, dans cette période, et qui posera, et qui nous pose un problème de crédibilité majeure, je pense qu'il faudra un jour avoir des journaux qui refusent de publier les articles qui sont promus par l'industrie, de manière à pouvoir avoir des vrais référents. Ça n'est plus supportable. Ou des journaux qui ont eux-mêmes un conflit d'intérêts en étant subventionnés, en étant financés par l'industrie pharmaceutique. Donc on aura un vrai point sur la crédibilité qui est un tournant majeur. Et le British Medical Journal avait fait une chose très très importante, c'est eux qui avaient complètement démonté l'histoire du Tamiflu, qui était l'autre médicament de Gilead, mais cette fois-là distribué par Roche, qui a inondé le marché pour la grippe, et dont jamais personne n'a réussi à démontrer que ça servait à quoi que ce soit. Ils l'ont entièrement démonté. Les gens qui vendaient ça avaient réussi à en faire un des médicaments essentiels sur la liste de l'OMS. Je vous rassure, ça a été enlevé dès que le brevet est tombé. C'est partie de la liste de l'OMS. C'est ridicule. Et donc cette même chose s'est repassée avec le Remdesivir. Et donc c'est la leçon perdue du Tamiflu. C'est la rédactrice en chef de BMJ qui écrit ça. Et puis un autre qui écrit, écoutez, la politisation, la corruption et la suppression de science, c'est ce qui a guidé les essais thérapeutiques dans le Covid-19. Non, il ne faut pas croire. Moi, je n'ai pas grand-chose d'impair agréable. Et donc je ne suis pas un complotiste. Au bout d'un moment, si vous voulez, les choses deviennent trop grosses. Et elles se répètent à force de dire qu'on n'est pas complotistes. Les mêmes vous roulent dans la farine plusieurs fois pour des milliards. Et les gens qui dirigent ça, ce ne sont pas des bienfaiteurs. Ce sont des gens qui sont des milliardaires les plus durs. C'est la même chose que le pétrole en son temps ou la vente des armes en son temps. Et donc si nos sociétés ne sont pas capables de mettre les barrières pour ça et les normes pour ça, ça va se reproduire tout le temps. Et c'est peut-être déjà en train de commencer à se reproduire avec les vaccins, puisque pour les vaccins, nous ne savons rien. C'est-à-dire que les communications ne sont que des communications publicitaires des boîtes qui les font. Bon, le Lancet maintient que c'est extraordinaire de publier ça. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas diffuser les données parce que ça pourrait gêner l'évaluation des vaccins. Donc les États, les gens doivent décider sur la simple publicité qu'ont fait les gens sur les vaccins. Et ils ne reçus rien d'autre. Et on nous dit, alors, si vous vous êtes contre, alors vous êtes contre les vaccins, vous n'êtes pas contre le vaccin. Moi, je ne sais rien du tout. Je n'ai rien vu. Personne n'a rien vu du tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui disent, écoutez, c'est très bien. Mais ne vous inquiétez pas, pour les gens qui disent que c'est très bien, comme pour Guiléa, dans pleine période de MDC-V, l'action monte d'une manière absolument spectaculaire. Et donc, beaucoup d'argent se gagne pendant ce temps. On est en faisant simplement de la communication sur un produit que personne n'a vu pour l'instant, dont personne n'a vu les résultats écrits dans un article, évalué du mieux qu'on peut, même si on sait qu'il y a des tâtonnements dans l'évaluation. Donc, l'histoire se répète. Et donc, encore une fois, je crois qu'il va nous falloir avoir une véritable réflexion. Un, depuis le début, il y a une surdramatisation de cette maladie qui terrifie tout le monde. On a l'impression de vivre dans un pays de zombies. La deuxième chose, c'est que, du coup, on terrifie les gens, on leur dit « mais on a une baguette magique, il n'y a plus qu'à attendre la baguette magique ». Alors, la première baguette magique, c'était leur avis « si personne ne pouvait croire à partir de mars que ça allait être une baguette magique », plutôt que de dire « écoutez, on va faire comme on fait d'habitude, on va soigner les gens, on va s'en occuper, on va les tester, on va leur donner les médicaments qu'on a sous la main ». Il y a plein, plein, plein de produits qui sont anodins, qui ont une activité contre le virus in vitro, qui sont anodins, qu'on peut tester, qu'on peut évaluer. Aucun d'eux n'est testé, n'est évalué, parce qu'il n'y a que, si c'est un énorme machin qui va rapporter des milliards qu'on le teste, et qui va intéresser les gens. Sinon, on ne teste pas tous les petits produits ou toutes les suggestions qui sont faites, d'une part. Et d'autre part, alors maintenant, ça, ça ne marche pas. Donc le gros truc, ça a rapporté quelques milliards quand même, mais ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce que c'est que le deuxième truc ? On va vous vendre des vaccins, on va vous vacciner la planète avec des vaccins dont on ne sait pas encore. Personne n'a encore de résultats sur ça. Et en plus de ça, avec certaines qui ont des stratégies vaccinales qui n'ont jamais été faites. Et donc, dedans, il est temps de devenir raisonnable. Vous savez, les malades, il faut les soigner maintenant, pendant qu'ils sont là, d'accord ? Il faut les prendre en charge. Donc, quand quelqu'un est malade, il faut que son médecin aille le voir. Il faut que, quand ils arrivent aux urgences, il faut qu'on s'en occupe. Il faut qu'on vérifie s'ils n'ont pas besoin d'oxygène. Il faut qu'on vérifie s'ils n'ont pas besoin d'être antico-régulés. Il faut qu'on s'en occupe, d'accord ? Donc, il faut faire de la médecine, la médecine, la médecine, la médecine d'abord. Et ensuite, écoutez, s'il se produit un miracle dans un laboratoire de produits pharmaceutiques, tant mieux. Mais on ne peut pas attendre qu'il y ait un miracle en laissant les gens s'en s'en occuper en attendant, comme ça peut être fait au début de l'épiémie. Il faut soigner les gens, il faut revenir à la médecine, s'occuper des gens. Quand on s'occupe des gens, vous voyez, comme sur, pour ne pas parler de nous, comme sur le charme de Gaulle, eh bien, si on ne s'occupe pas des gens, il y a 10 morts. Si on s'occupe des gens, il y a 0 morts, d'accord ? Il faut s'occuper des gens. Et tant mieux, si on a les bonnes surprises, pour l'instant, les bonnes surprises, il faut attendre de voir si ça marche vraiment. Je vois que ce qui marche, c'est que ça rapporte de l'argent. Pour le reste, on verra bien.